Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour Grace, bonjour Moulad Merci d'accepter notre invitation Monsieur Sohaïl Skander C'est le directeur général de Maghreb Corporate qui est membre de l'IWK Corporate qui exerce sur l'imitif support lié aux activités de certification et de notation. Vous êtes chargé également d'orchestrer et de superviser les études MRQP en Tunisie Tout à fait, c'est ça. Et aujourd'hui on va parler des 20 modèles de voitures donc on rappelle que MRQP c'est l'acronyme de meilleur rapport qualité prix C'est ça, on est dans le sommaire là Ensuite, on parlera avec Mourad Bouzid du Rallye du Maroc, donc le Rallye du Maroc ensuite le Rallye de Fenec Le Rallye Fenec aussi. Le Rallye Fenec tout à fait, puisqu'il démarre demain. Ensuite tu as la nouvelle agence Italkar. Voilà. Et puis tu as le pick-up Peugeot. Il va y avoir une belle exposition tout à l'heure sur l'avenue Habib-Olgué. On aura la saga Peugeot, donc avec la 403, la 404 La 403, la 404 et puis la 504 C'est Thalard Delice donc il est en super forme, c'est envieux Elle a une nouvelle coupe Elle est toujours aussi mignonne Et puis on va lancer la question pour faire gagner 200 dinars Donc 200 dinars en bon de réparation à Technomotors Technomotors c'est au cram, donc c'est la zone industrielle la zone d'affaires plutôt au cram Et la question toute simple Donc Peugeot, le team Peugeot Sport vient de recruter l'un des des plus grands champions WRC, donc il a été neuf fois champion du monde WRC et ils l'ont recruté pour le Rallye Red Il participe notamment sur le Dakar et il était aussi au Maroc Donc qui est ce pilote, ce fameux pilote neuf fois champion du monde WRC et qui a été vainqueur du Dakar en 2016 sur la 3008 DKR Voilà, vous appelez le 71 840 000 et puis à la belle voix de ça là, ça fera un plaisir de vous répondre Allez, bonne chance et puis on passe à l'invité de la semaine L'invité de la semaine sur RTCI Automoto donc sur RTCI avec moi Kais Kabi, l'absence de Menallah Ben Giza qui se trouve au Maroc pour essayer une Kia, une nouvelle Kia, c'est quelle Kia il essaye là-bas ? C'est la Sting D'accord, donc voilà et il reviendra nous en parler la semaine prochaine et puis surtout, surtout alors il y a eu beaucoup de questions sur cette enquête qui a été menée Meilleur rapport qualité-prix en Tunisie selon MRQP et c'était en parler de voitures et alors il y a eu de nombreux concessionnaires auto qui nous ont appelés ils nous ont posé la question mais qui c'est ? Qu'est-ce que c'est que cette étude ? En quoi ça se rapporte ? Et comment ça a été fait ? On a dit, bah écoutez, c'est simple on va vous contacter celui qui a réalisé cette étude et voilà, donc Sohail, salut Bonjour Comment vas-tu ? Très bien, merci pour l'invitation Ouais, elle a fait beaucoup de bruit ton enquête ton étude Bah c'est le but C'est le but C'est le but On a été challengé nous sur ça Donc on a l'honneur d'avoir été retenu que notre organisme a été retenu justement pour expérimenter en Tunisie le concept, le principe MRQP Je vais y revenir Voilà, donc tant mieux si ça en parle tant mieux si ça peut aider les consommateurs à mieux identifier ou contribuer du moins à l'identification de leurs futures acquisitions Tant mieux si ça peut aider aussi les industriels à se remettre en question au niveau peut-être des coûts qui sont adaptés au modèle On sait qu'il y a beaucoup de considérations notamment au niveau des devises Mais voilà, le but c'est de servir cet intérêt général et d'offrir une information aux consommateurs et l'opinion publique de manière générale Alors Sohel, justement pour revenir à cette association donc c'est une association, c'est une ONG de droit suisse à but non lucratif donc si vous pouvez nous présenter davantage Alors le tutoir, on s'est mis d'accord pour tutoier Sohel Oui, en plus c'est très jeune, c'est vrai On dirait qui est son frère Le téléphone ? Tardis, ok Bien, alors pour la question, désolé Sohel on reviendra avec toi dans quelques secondes mais on a un auditeur ou une auditrice au téléphone par rapport à la question qu'on venait de poser qui va vous offrir 200 dinars de réparation, bon de réparation Allo, bonjour Allo ? Oui ? Oui, bonjour Comment allez-vous ? Bonjour, je vous entends très mal Ah d'accord, et là ça va mieux ? Là je vous entends, oui D'accord, alors qui est avec nous ? Euh, Moldi Moldi, d'accord Vous faites quoi à Moldi dans la vie ? Je suis retraité Ah ben c'est bien d'être retraité vous reposez un petit peu là ? Le plus beau métier du monde Juste pour revenir un peu Je suis l'ancien de... Je suis un professionnel de... Non, il n'y a pas besoin de la voiture de la mécanique lente Ah bon, vous travaillez pour qui ? Alors c'était pour qui ? Non, non, mais moi il y a très longtemps J'ai fait d'autres activités J'ai travaillé beaucoup avec Citroën Avec... Avec... C'est une marque qui n'existe pas pratiquement plus C'est Austin, les anciennes Austin Ah, la balle Austin Voilà J'ai fait aussi un peu de mise au point de moteur de moteur rallye Ah, c'est un moteur rallye carrément ? Oui, oui Ah, mais on va parler de... Il y a 40 ans en arrière Waouh ! Et c'était sur quel rallye ? C'était sur quel rallye ? Pour quel rallye exactement ? Non, enfin, c'est pas le rallye C'est la voiture D'accord J'ai travaillé avec... C'était l'ancienne, je pense qu'elle est connue C'est Michel Montand qui roulait Qui pilote une Audi Quattro Bravo ! Il y a très longtemps Il y a très longtemps Bravo, donc ça me fait plaisir d'avoir un auditeur de ce calibre avec nous aussi, connaisseurs Donc je suppose que vous connaissez la réponse Oui, c'est Sébastien Loeb Eh oui, bravo ! C'est tellement connu Alors c'est un... Vous savez quoi ? Je vais vous faire une surprise Je ne l'ai pas dit tout à l'heure Mais en fait, j'ai rencontré Sébastien Loeb J'ai eu le privilège, on va dire Et je vous ai ramené une dédicace Donc il a dédicacé une carte Et donc je vais vous remettre cette dédicace Donc vous viendrez la chercher ici RTCI C'est une dédicace Vous verrez la vidéo On va la placer sur la page Facebook RTCI En train de dédicacer pour nos fans RTCI Voilà C'est super ! Voilà ! Super ! Ne vous quittez pas Ça va vous dire comment récupérer votre short Et puis bon week-end ! Eh bien écoutez, bon week-end à vous Et merci beaucoup à votre collaboratrice Au téléphone, qui dit au téléphone Elle est charmante Je tiens à la remercier Après je ne la vois pas Elle nous fait tous craquer Elle est charmante cette jeune gomme Écoutez, je vous ai passé mes amitiés Merci beaucoup, oui, ce sera fait Merci beaucoup, au revoir Merci, bon week-end à vous aussi Au revoir, mon vie Au revoir Bien, ça fait plaisir Donc voilà, il a gagné 200 dinars Pour vous faire par Techno Motors Réparation, je pense que c'est lui Qui va leur donner des conseils aussi Donc on revient avec Souhaïl Skand Donc avec cette fameuse enquête Les 20 modèles de voitures Meilleur rapport qualité-prix en Tunisie Donc c'est très important en fait Parce que vous avez vu tous les segments C'est ça Donc Alors on a Concernant le secteur automobile En effet, on a mis en revue 32 marques D'accord Qui sont donc présentes en Tunisie Et on a donc mis À l'étude Plus de 200 modèles de voitures Voilà C'est énorme, hein 200 modèles, c'est quand même C'est du boulot, c'est du travail C'est un travail qui a duré 6 mois Qui s'est étalé Durant tout le premier semestre 2017 D'accord Et pour faire allusion Par rapport à ce que tu disais Au niveau des secteurs Qui ont été passés en revue Avant En 2015 C'était le secteur de l'agroalimentaire Oui Donc pareil avec un grand nombre De produits qui ont été mis en revue Et en 2016 C'était le secteur de l'hygiène D'accord Voilà D'accord Et donc c'est sur 5 ans je crois Alors nous notre mandat D'expérimentation en Tunisie Il va durer 5 ans Oui Et on doit chaque année Donc réaliser une étude Sur un secteur 2018 Donc de mémoire C'est ce secteur de l'électroménager D'accord Et 2019 Ça sera celui des télécommunications Mais là on parle de voitures Tu as vu nos auditeurs et auditrices C'est des gens qui sont assez branchés Qui connaissent bien Qui connaissent bien le secteur Donc en fait C'est très important Parce que Toi là tu dis Voilà écoutez Si vous voulez acheter des voitures Voilà les voitures Mais rapport qualité prix C'est très très important C'est à dire qu'on peut Se référer à ça Quand finalement Alors Je vais quand même revenir Sur la définition de la MRQP Oui J'ai pas la prétention De dire qu'il faut acheter Ces 20 modèles Non Mais on est en mesure Selon une méthodologie Qui a été arrêtée De révéler Donc toujours selon cette approche MRQP Les produits Ou les services Ça dépend du secteur Qui ont les meilleurs rapports Qualité prix Donc ce référentiel Tout à l'heure Caïs m'a posé la question Il est porté par l'organisation Suisse MRQP Qui est une organisation Régie par un ensemble De consommateurs Dont le but est justement Une association Qui est relativement récente Et dont le but était Initialement De réaliser des études Pour fournir justement Des outils d'aide A la décision Pour les consommateurs Et qui n'a aucun but lucratif Ni commerciaux Qui n'a pas de but Ni publicitaire Ni publicitaire Donc après bien sûr La formation Et c'est la preuve aujourd'hui Puisque je suis parmi vous La formation Suisite toujours Un intérêt Donc elle a souvent Après un vecteur De communication Qui est assez intéressant Pour tout le monde Finalement Donc Ce référentiel Il est né Quelque part D'un constat Celui Que dans le processus D'achat De manière générale 95% Des arguments Qui constituent Le processus d'achat Sont le rapport Qualité prix En priorité Et ça On a pu le voir Tout secteur Tout secteur confondu Et toute gamme De produits Donc ça Ça peut concerner L'automobile Mais ça concerne aussi L'agroalimentaire Et on l'a pu le voir D'ailleurs dans l'étude Sur le secteur De l'automobile Il y a Des MRQP Sur le haut de gamme Sur le bas de gamme Et sur le moyenne gamme De mémoire Il y a la Jaguar XE Qui fait partie Donc finalement Le rapport qualité prix Concernent Tout produit Tout service Et toute gamme confondue Voilà Oui En fait Excusez-moi Après Il y a une question Très très importante C'est à dire Tout à l'heure On en parlait Donc nous Des concessionnaires Ils ont dit Mais écoutez Nous on a été premiers Nos modèles ont été Les plus vendus Pour les ventes En Tunisie Sont fortement corrélés En dehors de son environnement En dehors de son environnement Et en dehors De toute considération externe C'est ce qui explique D'ailleurs Que certaines meilleures ventes Des six premiers mois De l'année 2017 Sont absentes Voilà Oui Puisque ça n'a rien à voir Avec la vente Avec la vente On le sait La vente en Tunisie Elle n'est pas représentative Donc de la Elle est gérée par les quotas C'est les quotas Disons Qui peuvent Donc c'est politique Tout à fait Voilà Donc c'est ce qui donne un peu C'est ce qui donne plus D'objectivité à l'étude Tout à fait Tout à fait Encore une fois L'étude Aucune Disons Aucune considération externe N'interfère Dans l'étude On va évaluer Et mesurer De manière intrinsèque C'est le cas de l'automobile Mais c'était le cas Des autres secteurs passés Et ça sera le cas Des secteurs futurs Qui seront mis à l'étude Mais je peux aller Encore même plus loin C'est à dire que On se considère vraiment MRQP Comme une certification marketing Et pas un label Dans le sens où Au delà Des considérations externes Qui ne sont pas prises en compte On ne va jamais Et on ne peut pas Le cahier des charges Ne le permettre pas De mettre en concurrence Ou en compétition Les produits entre eux On va trouver D'ailleurs on peut le voir On va trouver On peut trouver Plusieurs voitures Issues Plusieurs modèles Issues d'une même Gamme C'est à dire De même catégorie On peut trouver Deux ou trois citadines Deux ou trois berlines Voilà L'idée n'est pas De choisir Le meilleur La meilleure Le meilleur modèle Ou le meilleur rapport Qualité prix Pas du tout Si plusieurs voitures Si plusieurs voitures Peuvent prétendre Et se considèrent Ou ont Un bon rapport Qualité prix Elles seront Identifiées telles qu'elles Ok Soyascand Donc tout à l'heure On va passer une musique Et puis on va revenir Et puis vous allez nous donner Tu vas nous donner justement Ces meilleures marques Qualité Meilleur rapport Qualité prix Donc on va vous les citer Tout à l'heure Donc ne quittez pas Et puis on passe une musique Avec Tara Et on revient avec vous Automoto Excuse-moi Après Vas-y Voilà Donc c'est 10h31 On termine Donc c'est la Deuxième demi-heure On entame la deuxième demi-heure De Automoto Jusqu'à 11h Et je rappelle Que nous avons Parmi nous Monsieur Sohail Skander Directeur général De Maghreb Corporate Et chargé Donc également D'orchestré De superviser Les études MRQP Donc je reviens Je reviens à toi Sohail Pour parler De la méthode Cette méthodologie Donc cette méthodologie MRQP Donc de l'association Bien sûr MRQP Donc comme tu l'as présenté Tout à l'heure Donc on continue Alors quels sont ces critères En fait la méthodologie Et ça se passe comment ? Alors la méthodologie Elle diffère Bien sûr D'un secteur à un autre On ne va pas évaluer De la même manière Le secteur agroalimentaire Ou le secteur de l'hygiène Ou le secteur de l'automobile On a des cahiers des charges C'est des process Classiques Qui sont Employées par les organismes De manière générale Donc on a des procédures Qu'on reçoit Des cahiers des charges Également Et notre but C'est de les appliquer De les faire appliquer Et de s'assurer Justement nous En tant qu'organisme Superviseur De s'assurer Qu'ils ont été faits Selon les règles de l'art Et selon les procédures Qui sont justement Dédiées A cette approche Sur le secteur De l'automobile Donc qui est aujourd'hui L'objet de notre Réunion L'approche A été Donc De D'identifier Des experts automobiles Je te suis Je vais juste passer en direct Sur Facebook Alors vas-y T'aurais dû me dire Je me serais mieux habillé Moi c'était le week-end Alors Donc L'idée C'est de Ça va t'es beau gosse T'es beau gosse Y'a pas de souci L'idée C'est de C'est de C'est de coordonner Justement Avec des experts Des experts locaux C'est très important De le préciser Et qui ont une vraie expertise Qui sont reconnues Dans le domaine De l'automobile Et A ces personnes Ont été Donc Un certain questionnaire A été réalisé A leur côté Puis ensuite On leur a fourni Donc ce listing Qui a été arrêté Par nos soins Le listing Cette sélection Des 200 modèles Et Le cahier des charges Donc ce cahier des charges Il Identifie Un certain nombre De critères Relatifs A la qualité Des voitures A la qualité Donc des automobiles De manière générale Donc ça va aller De la motorisation A la consommation Pollution Le design extérieur Le design intérieur Le confort Mais également La conduite L'ergonomie Sécurité La connectivité Et les technologies Embarquées Donc c'est assez vague Et A ça Va être attribuée Une note Donc c'est un système De scoring C'est un système De scoring Mais qui est un petit peu Plus complexe que ça Puisque bon Ça l'expert N'en a pas connaissance Pour ne pas piaiser Justement Les résultats Mais il y a Une pondération Par coefficient Qui est attribuée A chacun de ces critères En fonction de son importance Nous ne donnons pas Nous ne donnons pas la même importance A la motorisation Qu'à la connectivité Ou à la technologie embarquée Voilà Donc Ou la sécurité Qui est un élément Également très très important Voilà Et tout ça ensuite Est confronté Au prix Qui est toujours Donc on raisonne toujours Sur des appréciations Finalement On raisonne toujours Sur des perceptions D'accord Ça diffère Du secteur de l'hygiène Ou du secteur De l'agroalimentaire Où là Nous avons donné Donc les cahiers des charges Et c'était aussi Le grand point d'interrogation Quand on est venu vers nous On nous a demandé Alors expliquez-nous Comment ça se passe Les cahiers des charges Diffèrent bien sûr D'un secteur à un autre Sur le secteur de l'agroalimentaire Donc nous avons donné La parole aux consommateurs Mais également aux experts Quand je dis aux consommateurs Ça a été fait à travers Un institut de sondage Accrédité Qu'on a supervisé Celui-ci donc A donné la parole A des milliers Et des milliers De consommateurs Mais disons que Dans le cadre du secteur De l'agroalimentaire On s'adresse à des produits De grande consommation Donc les gens connaissent Pour le secteur de l'automobile C'est différent C'est différent C'est beaucoup plus subtil Parce que vous pouvez Donner la parole A des milliers de personnes Vous aurez du mal A trouver A trouver des personnes Qui connaissent Un modèle Ou un autre Donc voilà Donc il fallait Dissocier bien sûr Il faut dissocier Les approches Et la méthodologie Alors Qu'est-ce justement Les modèles Ces fameux 20 Meilleurs modèles La qualité-prix Alors ces 20 modèles Il y a C'est classé Par ordre alphabétique Il y a l'Audi A4 La Chérie Arizo 5 Citroën Célysée Alors quand tu dis Audi A4 Moi ça ne m'étonne pas Parce que même au niveau Par exemple Il y a les trois marques Audi, Mercedes Et BMW Puis Audi Elle est toujours Et surtout la carte Pour les marques premium C'est la marque Qui est toujours classée En termes de rapport Qualité-prix Ensuite Il y a la DS5 Il y a la Fiat Fiorino Il y a la Ford Fusion La Ford Focus Le Gridwall M4 L'Aval H6 Hyundai Santa Fe Le Jaguar XE Mazda 2 Sedan MG GT Mitsubishi L200 Peugeot 301 Renault Kadjar Renault Symbol Skoda Fabia Et Volkswagen Passat Donc ce sont les 20 modèles Qui sont classés Là par ordre alphabétique Et bien sûr Je rappelle que C'est bien sûr C'est l'engagement C'est suite à l'étude Comme Soeil vient de l'expliquer De MRQP Voilà Donc c'est ça Alors Soeil Si tu nous présentais justement Maghreb Corporate Alors je vais essayer De présenter simplement Maghreb Corporate C'est un organisme de certification On est le premier organisme De certification Tunisien privé On l'a vu le jour En 2008 On est aujourd'hui Rattaché à notre maison mère À Paris En France Donc qui est IWK Corporate Et on intervient sur les activités Les métiers de certification Également de notation Donc Et on est On intervient également En tant que support technique Auprès de nos De nos confrères Certificateurs Ou aux issus d'agences De notation Voilà D'accord Donc tout ce qui est ISO Ça vous concerne en fait Alors c'est Disons C'est notre quotidien Nous on est habilité A délivrer les normes ISO De manière générale On est spécialisé Sur des certifications Les certifications techniques Ou les certifications Qui sont en cours De développement Et de déploiement C'est également C'est le cas pour la certification MRQP Pour le référentiel MRQP Qui est récent Qui est tout nouveau Sur lequel on croit beaucoup Voilà Il prend tout son sens C'est vrai Dans des pays Disons Où l'offre Est conséquente L'offre est riche L'offre des produits L'offre des services Elle est riche Elle est diversifiée Donc c'est très important De donner des repères Des repères aux consommateurs Voilà C'est un référentiel Qui a été créé Par des consommateurs Pour des consommateurs Pour servir à un intérêt général Voilà On a un peu de retard C'est vrai en Tunisie Nous par rapport à ça Mais on essaie petit à petit De le combler Et c'est je pense Par ces petites initiatives Qu'on peut essayer Qu'on peut essayer D'y contribuer Ou on peut vous trouver Sur Facebook Il y a une page Facebook Ou non Non Nous Il n'y a pas de page En fait Oui il y a le site Maghreb Corpoet Mais c'est toujours vitrine On n'a pas vocation A faire de publicité Tout à fait Notre métier est très réglementé Oui Donc on a Il n'y en aura pas Bien sûr On n'a pas de page On n'a pas de page Facebook D'accord On n'a pas de page Il y va aussi de l'indépendance De la crédibilité souvent Donc des référentiels Des standards Tout à fait Donc le but n'est pas De faire de la publicité Il n'y a pas de cérémonie Justement Qui a été organisée Pour remettre des trophées Ou autre Dans le cadre de ce référentiel Il n'y a rien à voir Il y a d'autres événements Le but c'est vraiment Donner une information Donner une information Sur le marché Voilà Ensuite elle est appréciée De différentes manières On espère qu'elle peut contribuer Du moins Voilà Voilà Soël Scandal Merci Ça a été un plaisir De te recevoir Merci à vous Merci de votre invitation Je veux juste signaler Vous pouvez aller sur la page Facebook Vous allez voir Que c'est un vrai beau gosse Et il va vous rappeler quelqu'un Soël Scandal Donc vous allez voir Donc nous Je pense qu'il va y avoir Une confusion même Ouais On va passer une musique Et on revient avec L'auto-journal Salut Bye Soël Bye Merci Merci Salut Salut Elle est bien Sur son Voilà Donc je salue Madame Oulia Qui était avec nous tout à l'heure Alors écoute Le Maroc On a été invité par Peugeot Le team Peugeot Sports Et c'était à l'occasion De la 10ème édition Du rallye du Maroc Donc tu as pu rencontrer Sébastien Loeb Donc c'est un rallye raid Alors il faut signaler Il faut rappeler quelque chose Nous on a eu le rallye Tunisie D'accord On a eu plusieurs années C'était l'un des C'était dommage d'ailleurs C'était le deuxième rallye Le plus important Organisé Après le Dakar Après le Dakar Exactement Et puis malheureusement On a perdu ce rallye Pour des raisons sécuritaires Moi je pense N'est-ce pas ? Oui oui Principalement Mais bon J'ai une bonne nouvelle Pour demain Parce qu'aussi On va parler tout à l'heure Du rallye de Fennec Donc c'est un rallye Aussi qui va démarrer demain Donc c'est Il y aura 43 voitures 12 motos Donc qui vont débarquer Oui Qui vont débarquer demain Au port de la Goulette Et bon c'est un rallye Ce rallye qui a eu lieu En 2016 Dans très bonnes conditions Surtout sur le plan sécuritaire Donc c'est pour ça Que la Fédération Tunisienne De l'Automobile En étroite collaboration Avec la Fédération Tunisienne Aussi de motocyclisme Et des activités associées Donc on a décidé De relancer l'aventure Pour une nouvelle édition 2017 Et ça sera demain Donc c'est à partir de demain Du 7 au 16 octobre 2017 Donc voilà Il y aura plein d'étapes Donc ça va commencer Ça va durer Bon ils vont faire Ils vont faire une tournée Du côté du désert tunisien Donc c'est très beau Donc j'espère que tout se passera Très très bien Donc comme ça On aura l'occasion De refaire ce type Ce type d'événement Nous aussi De reprendre pourquoi pas Le rallye tunisien Oui alors moi J'ai été surpris au Maroc Parce qu'en fait Le Maroc Il venait en Le rallye du Maroc Il venait en 4ème 5ème position Au niveau des rallies Organisées dans le monde Et là Moi j'ai vu du très beau monde Parce qu'il y avait Par exemple Le Qatarien Nasser Latte Qui était présent Il y avait Lina Roma Il y avait Le team Peugeot Sport Donc avec Sébastien Loeb 9 fois champion du monde WRC Vainqueur du Dakar C'est la star La super star Et puis bon En fait Il n'a pas la grosse tête Ce monsieur C'est un type Qui est très très abordable Très sympathique Et puis qui est Très très performant Parce qu'on l'a vu Il a fait une erreur En fait Lors de la première Le prologue Donc le prologue C'est celui Où on va classer Pour le véritable départ Donc ça se passe à Fès Et il est passé Sur une maison Où il y avait Une limitation de vitesse A 30 km heure Et donc Déjà toi Avec notre cylindrée Une autre cylindrée normale Donc 30 km heure C'est difficile A maintenir Comme vitesse Donc lui Il était à 32 km heure Et il a été pénalisé De une minute Mais malgré ça Il est reparti Le lendemain Et puis il a fini premier Donc ça montre Réellement ses capacités C'est un conducteur Vraiment C'est un pilote C'est le meilleur conducteur WRC au monde Ça c'est clair Et il a été Et puis maintenant Donc il nous démontre Rally Raid Ils sont sur 3008 DKR On a pu rencontrer Aussi Bruno Fama Qui est le directeur sportif Qui nous a expliqué Qu'il y avait un serve De 30 personnes Donc c'est pareil Moi je regardais Les deux Donc les deux voitures Juste Les deux 3008 DKR Juste pour 12 km Tout ce qu'il devait refaire Ensuite Il nettoie tout Tu vois Ils enlèvent tous Les pneus Etc Donc d'ailleurs C'est des pneus BF Goodrich Il y a 90 pneus Qui sont utilisés Sur ce rallye Donc chaque fois Donc tu as 4 pneus Et ils ne repartent jamais Avec les mêmes pneus Donc on réchange Donc voilà Donc c'est 30 personnes Sur le Dakar Ils seront plus de 90 Et ce qu'il faut dire C'est qu'aussi Sur le Dakar Donc cette DKR Le 3008 DKR 3008 Et bien elle va connaître Quelques petits changements Pour le Dakar 2018 Voilà donc l'info Et ils reprennent l'équipe Moi j'appelle ça Les 4 mousquetaires Donc il y aura Stéphane Péterencelle Qui était 6 fois Plus de 6 fois Oui 6 fois champion du monde Moto en rallye reine Et puis qui a été aussi Champion en champion du monde En rallye auto et moto Donc je parle Il y a aussi Cyril Després Et puis à Carlos Sainz L'Espagnol Et puis il y a aussi Bien sûr Sébastien Lowe Donc ça fait une sacrée belle équipe Pour le Dakar 2018 Je veux ajouter Qu'il y a eu la pick-up Peugeot Qui était La fameuse pick-up Qui était rendez-vous Oui Et ils l'ont exposé Dans leur stand Dans les écuries Team Peugeot Sport De toute façon c'est clair C'est la stratégie de Peugeot Quand on a même Lors du lancement Donc c'est clair Elle est destinée Pour la famille Les pilotes se déplaçaient Dans ce pick-up Pour aller Pour le départ de la course Tu vois Parce que les voitures Aient été Dans un parc fermé On les déplaçait Dans ce pick-up Peugeot Et il va connaître aussi Je pense Un grand succès au Maroc Parce qu'il va être vendu Au Maroc Ce pick-up Peugeot Je rappelle que ce pick-up Va être monté en Tunisie Et vous pouvez aller Cet après-midi d'ailleurs A partir de 14h Sur l'Amniach Bepourgui Vous verrez La saga Alors mon ami Quoi d'autre ? C'est à partir de 14h L'exposition Jusqu'à 16h Il y aura même Un défilé D'accord Donc voilà Donc moi je continue On est toujours Pour le sport mécanique Je salue d'ailleurs Un petit coucou A Hlem Boafif Qui me communique A chaque fois Des infos Sur les activités Sport mécanique En Tunisie Donc demain il y aura aussi Sacré séducteur Moi Je la connais depuis Une dizaine d'années Elle ne me contacte pas Et te contacte toi Maintenant De toute façon Elle m'a déjà communiqué Des infos Concernant Le rallye du Fénèque Qui démarre demain Comme on l'a dit Et puis aussi le karting Puisqu'il y aura demain Donc 8 octobre 2017 A Hergla Park Donc il y a La manche pour des hommes Et pour des femmes aussi Donc c'est le championnat national Du karting Il y a le double championnat Donc hommes et femmes Il y a Italcar Qui ont ouvert une nouvelle agence A Bizert Donc c'est la 14ème agence A guérir Italcar Donc ils mettent le paquet Sur le niveau Après Mahdi Donc voilà C'est à Bizert C'est sur la route Sur la route De Mazel-Bourgib Et donc c'était C'était sympa Il y avait Sifra Eskrim Qui était présent Et puis Qui a fait l'inauguration Oui Et à quoi d'autre Alors il y a aussi La société Universelle Autodistribution Holding Donc qui est certifiée Au standard MSI 20 000 Par la SGS Donc c'est le groupe Lookil Qui s'est vu remettre Mercredi 4 octobre 2017 La certification MSI 20 000 Par la SGS C'est le leader mondial Des métiers De la certification En présence de représentants De cette organisation Qui sont venus spécialement De Londres Et donc Le groupe Lookil se donne Les moyens De son ambition Donc c'est de certifier Dans un second temps Le groupe UADH A travers cette certification Bien sûr On va ouvrir la voie Au filial du groupe Donc c'est une certification Qui concerne Qui est la norme internationale Dédit à la qualité financière Des entreprises Donc c'était l'événement C'était le 4 C'était le 3 mercredi J'étais présent Pour la conférence De presse Alors autre chose Je passe aussi Pour parler Du côté De la SAM Puisque Qui va Qui va présenter Donc la Mitsubishi L'ASX La Mitsubishi ASX Qui a été lancée Donc dans sa catégorie Extrêmement populaire Des SUV compacts En passant par la case Restylage Donc cette Mitsubishi ASX Qui s'offre Un nouveau visage Donc sa calandre Entièrement redessinée Qui va lui offrir Donc un nouveau regard Vous allez pouvoir Donc vous pouvez La retrouver Dans le showroom De la SAM Dans l'avenue Et je rappelle aussi Et puis pour la motorisation On parle d'un 2 litres Qui développe 150 chevaux Avec 9 chevaux fiscaux Et puis le prix Il est aux alentours De 98 900 dinars TTC Avec plein d'options Intérieur cuir Avec la connectivité Donc il y a tout ce qu'il faut Voilà Donc vous pouvez retrouver Aussi mon ami Que je salue Mourad Arfeu Qui se fera plaisir Donc de vous De vous montrer Ce joli modèle C'est un modèle Qui a fait ses preuves Mourad En termes de fiabilité Vous savez c'est un moteur Japonais de toute façon Et puis C'est un modèle Qui va Certainement Donc qui va durer Dans le temps Et puis Bon dans le temps C'est à dire En termes de fiabilité C'est un moteur Vraiment riche Très robuste Et C'est un Ce modèle Qui est disponible Actuellement Chez la SAM C'est un moteur Avec En 4x4 Donc c'est un modèle 4x4 Avec un contrôle Électrique Voilà D'accord Voilà Donc moi je pense Mourad Qu'on a fait le tour En ce qui concerne En ce qui concerne Voilà Les infos Et l'actualité Il faut qu'on sait La semaine prochaine On va parler de quoi La semaine prochaine Alors La semaine prochaine On va parler On va parler D'un match Qui va opposer Le diesel Contre le gasoil Le diesel Contre l'essence Plutôt Voilà Donc on va parler On va parler de C'est à dire Quoi utiliser Quoi Quelles préférences Non C'est pas ça Parce que Le problème C'est que C'est pas toujours évident De s'y retrouver En tant que consommateur Donc un véhicule diesel Coute plus cher à l'achat Mais l'économie réalisée Sur le carburant Au fil des années N'est pas négligeable Donc A l'inverse Une voiture Qui roule à l'essence Est souvent plus abordable Et qui pollue moins aussi Donc on connait Que c'est plus propre Mais c'est un peu compliqué Donc c'est pour ça Qu'on va expliquer On va parler du court terme On va parler du long terme Donc qu'est-ce qu'on est gagné Qu'est-ce qu'on gagne à long terme Qu'est-ce qu'on gagne à court terme Et à long terme Et puis donc ça va être L'essence Versus diesel Ça s'annonce très intéressant Oui ça va être très intéressant Et on reprend notre jeu concours aussi Pour le 150 On aura quoi ? 150 dinars ? 150 dinars à gagner Bien sûr On aura 150 dinars à gagner Avec ? Avec un nouveau sponsor Qui est Alors ? Alors c'est Pirelli je crois Voilà c'est Pirelli Pirelli le pneu de la Formule 1 Qui sera avec nous Pour plusieurs émissions Vous allez pouvoir gagner à chaque fois Donc un bon d'achat 250 dinars Plus les 200 dinars De repérations De technomoteurs Bien sûr On parlera On expliquera aussi On reviendra avec le week-end aussi On donnera des week-ends Avec On retournera avec Les fameux week-ends Pour deux personnes Dans un hôtel 5 étoiles Avec Jectis Bien merci Voilà On remercie Talar Pour son professionnalisme On remercie Sarah Déjà-ouette Pour son professionnalisme Et son beau sourire Quoi d'autre ? Ben voilà Moi je pense C'est tout On a fait le tour Pour le web Voilà Merci beaucoup On se retrouve la semaine prochaine Bye bye Et bon week-end Voilà Juste www.rtci.tn Pour Si vous voulez Aussi Nous écouter Nous suivre Sur notre site web Et la page Facebook RTC La page officielle Et maintenant C'est place Autour du midi Avec notre ami Kenny Benormoge Et puis Soyez vigilants Sur les routes On se donne rendez-vous La semaine prochaine Toujours sur la 98.2 Et voilà Même heure Même heure Ok Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz